L'enfant chéri du stand-up, le BG du 12-13, la relève de l'humour, l'Happy Hour présente... Bruno Peky ! Oh là là, il est de retour encore cette semaine. Faut en profiter parce qu'après on va le retrouver de manière ponctuelle pendant la saison. Bruno Peky est avec nous. Ça va mon Bruno ? Ça va très bien, toujours un plaisir d'être avec vous. On parle de quoi cette semaine ? Eh ben les amis, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Je suis allé au stade de la Fontenette pour voir le match de coupe suisse d'Etoile K-Rouge contre le F-Session. C'est un choix. Et vous le savez, moi je suis un vrai supporter de K-Rouge. Et c'est pas du tout parce que je suis invité en tribune VIP à chaque fois que j'y vais. J'en parle là-bas ? Non, non, mais justement, je suis un footique parce que moi je suis à une invitation près d'être supporter de n'importe quel club. Si Constantin m'invite voir un match de F-Session, je me mets à parler avec l'accent valaisan sans aucun souci. Après voilà, je suis VIP certes, mais bon, j'ai Etoile K-Rouge. Donc pour l'instant, j'ai seulement une carrière intercommunale. Bref, malgré leur belle combativité, K-Rouge perd 3-1. Mais je veux pas parler du résultat parce qu'à la fin du mat, il se passe un truc abusé. Les ultras de Sion escaladent la barrière de sécurité et se mettent à taper des supporters du serviette qui étaient présents. C'est pas du tout ça, le truc abusé. Je veux dire, ça, c'est des ultras, on pouvait s'y attendre. Ça aurait été abusé qu'à la fin du mat, les supporters de Sion et ceux du serviette aillent ensemble boire une bière à la rue de l'école de médecine en se roulant des pelles. Non, mais le vrai truc abusé, c'est l'inaction de la police. Pendant tous les débordements, ils ont rien fait. Même moi, j'étais plus actif que la police, alors que j'étais de l'autre côté du stade, verre de champagne à la main en disant, on se calme ou bien ? Et le pire, c'est qu'en partant, on voit qu'aux abords du stade, il y a plein de policiers pour faire la circulation et arrêter les voitures. Par contre, il n'y a personne pour arrêter une barrière jetée par un valaisan qui avait 3 pour 1000. Pardon, c'est un pleu nasme, pas pour un valaisan tout court. Bref, donc on rentre à pied à la maison avec ma mère. Ah oui, parce que je suis dans le show business Jeunevois, mais j'ai toujours pas quitté le nid. Et là, à quelques minutes du stade, vraie histoire, on voit un mec, c'est horrible, qui est en train de taper sa copine. Donc moi, direct, j'interviens, tu vois, j'interviens pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que les violences conjugales, c'est ignoble, parce que personne ne s'est bougé pour défendre la fille. Et surtout, parce que ma mère m'a obligé à le faire. Ah non, mais ma mère, elle n'a pas hésité. Elle a hurlé en direction du mec en disant, arrête ! Il y a mon fils qui vient, il va te défoncer ! Ah bah, écoute, j'avais plus le choix, quoi, alors que je ne sais pas me battre. Demandez à Solène, qui m'a déjà vu boxer, je suis aussi bon à la boxe que les joueurs de carreaux, je le sont au foot. Donc là, j'interviens, étonnamment, ça ne change absolument rien, donc je décide d'appeler la police. Et là, je me rends compte que quand t'appelles la police Genevoise, il y a une petite voix qui dit, si votre appel n'est pas urgent, appuyez sur 1. Mais frérot, si mon appel n'était pas urgent, j'aurais pas appuyé sur le 117, en fait ! Finalement, on me répond et on me dit qu'une patrouille va être envoyée. Et au moment où je raccroche, il y a un des mecs qui a assisté à toute la scène, sans bouger, il sort son téléphone, il ouvre une application et il me dit, « Ok, je vais voir où est la patrouille et dans combien de temps ils arrivent ? » Je dis, « Attends, putain, il y a une appli pour voir où sont les flics. » Je dis, « Excuse-moi, c'est quoi le nom ? Je veux la même. » Et là, il me répond, « Non, mais en fait, moi, je suis policier. » Je dis, « Quoi ? Mais attends, mais pourquoi t'as rien fait ? » Et je rajoute vite fait, « Si jamais l'application, c'était pas pour moi, c'était pour un pote. » Et là, il m'explique qu'en gros, lui aussi, il était au match, mais en tant que civil, c'était son jour de congé et qu'il a bu une bière, donc il ne pouvait pas intervenir. Là, je me rends compte qu'en fait, les policiers Genevois, ils sont formés pour protéger et servir la population, mais seulement pendant les heures de bureau. T'imagines si les médecins pensaient pareil ? Il y a une personne qui fait une crise cardiaque dans la rue, on demande si il y a un médecin et un mec répond, « Ouais, moi, je suis médecin, mais attends ! » « Ouais, je suis en congé, j'ai déjà pris l'apéro, ce sera pas possible, bonne chance à toi. » Finalement, le couple, il est parti avant que la patrouille arrive. Je me suis retrouvé qu'avec le policier en civil et je lui ai demandé pourquoi aucun de ses collègues qui étaient au stade à deux pannes a été envoyé rapidement pour défendre la meuf. Et là, il m'a expliqué que quand ils sont à un poste, ils ne peuvent pas bouger, en fait, c'est l'organigramme de la police. Ok, je capte, mais c'est un peu comme au foot. Si tu es attaquant et que ton équipe galère, tu fais l'effort et tu descends pour défendre. Donc, j'arrive à la conclusion suivante, les amis. Si on reste tous à notre poste en attendant que d'autres se bougent, au foot, comme dans la vie, on finit par se faire défoncer. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre chronique philosophique. Bravo ! Excellent ! Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont retrouvé les propos de Bruno assez sensés, finalement. C'est vrai qu'il nous fait ouvrir les yeux, les garçons. Il faut savoir s'adapter. Marc, c'est la deuxième fois que tu veux prendre la défense d'une fille parce que tu avais fait une chronique dans un tram, non ? Exactement, dans un tram. Bonne mémoire. Bien sûr, c'est incroyable. Dans un tram, j'avais fait la même chose. Dans les deux cas, tu n'as rien servi à rien, je crois. Dans les deux cas, ce n'est pas moi qui ai changé la discussion. Mais t'as échappé quand même deux fois à... À me faire défoncer. Oui, exactement. Je suis encore là, donc ça va. Avec une petite vanne, ça détend, ça dédommage. Merci Bruno. A très bientôt. Et plein de succès à Palame. Merci la famille, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada